Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, tutoriel Photoshop. C'est pas Lightroom, c'est Photoshop aujourd'hui. Je vous montre à utiliser un outil de Photoshop qui est conçu spécialement pour récupérer les détails dans les hautes et dans les basses lumières de nos photos. Cet outil-là est beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup plus efficace que tout ce que vous pouvez faire dans Lightroom. Alors, ouvrez votre Photoshop, trouvez-vous une photo dans laquelle les ongles sont très noirs, les hautes lumières très blanches. Regardez le tutoriel et vous allez voir, c'est un outil absolument génial. Alors, on s'en va dans Photoshop. OK, voici la photo que je vais travailler. C'est une photo qui a été prise en matinée alors que le soleil est en train de se lever. La photographie a été prise face à la sortie de la station de métro Guy Concordia. Alors, j'ai remarqué que le soleil était au bout de la rue, alors je me suis placé ici. Comme ça, l'ombre des gens qui sortaient de la station s'en venait vers moi et ça m'a permis d'avoir des photos dramatiques. Lorsqu'on photographie quand le soleil est bas, c'est toujours intéressant de photographier face au soleil, comme ça l'ombre des choses qu'il y a devant nous s'en vient vers la caméra et ça a toujours un impact visuel très fort. En ce moment, je suis dans Lightroom. Le post-traitement initial a été fait dans Lightroom. Maintenant, c'est une photo qui a un très fort contraste. Je suis en contre-jour. Alors, si je zoome la photo, les basses lumières sont vraiment très noires et très opaques. Ici, à l'intérieur de l'homme, on voit un petit peu de détails, mais on pourrait en voir, ça serait bien si on pouvait en voir un peu plus. Et ici, dans les hautes lumières, sur les tuiles au sol, les hautes lumières sont complètement blanches et on a beaucoup de misère à voir des détails dans les hautes lumières. Et si on va dans le haut de l'auvent, ici, vous voyez, on a un reflet de lumière sur l'auvent et, encore une fois, on perd les détails et ça devient complètement blanc tellement c'est surexposé. Alors, ça, c'est une bonne photo pour l'outil haute lumière et basse lumière de Photoshop. Alors, je suis dans Lightroom en ce moment et là, je vais ouvrir la photo dans Photoshop à partir de Lightroom. La première chose qui est importante, c'est de s'assurer que les paramètres de Lightroom pour l'exportation des photos vers Photoshop sont bien ajustés. Alors, allez dans Édition, Préférences et dans le menu Préférences, allez dans l'onglet Édition externe. Et là, vous allez pouvoir dire à Lightroom quels paramètres utiliser pour les photos qui vont être ouvertes dans Photoshop. Alors, moi, je dis à Lightroom, je veux que la photo que tu vas ouvrir dans Photoshop soit un fichier PSD. Vous avez le choix entre PSD et TIFF. Si vous prenez TIFF, vous allez avoir des fichiers énormes. Alors, si vous n'avez pas un gros 10e dans votre ordinateur et que vous utilisez le format TIFF, vous pourriez venir à bout de votre 10e assez rapidement. Alors, moi, j'utilise PSD. J'utilise le profil de couleur Profoto RGB, qui est le profil de couleur qui contient le plus de couleurs. Je dis à Lightroom d'utiliser 16 bits pour la profondeur des couleurs. Si on utilise seulement 8 bits, lorsqu'on va travailler notre photo dans Photoshop, on cause le risque d'avoir de la pixelation dans les couleurs. Alors, on travaille en 16 bits. Et finalement, vous dites à Lightroom la résolution utilisée. Alors, moi, j'utilise une résolution de 240 pixels par pouce. Si vous avez d'autres logiciels dans lesquels vous pouvez ouvrir vos photos à partir de Lightroom, bien ici, vous allez pouvoir dire à Lightroom quels paramètres d'exportation utiliser pour les photos qui vont être ouvertes dans les autres logiciels. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les paramètres d'exportation pour les photos qu'on va ouvrir dans Photoshop. Alors, une fois que ces réglages-là sont ajustés dans le menu des préférences, vous aurez pu les ajuster. Vous les ajustez une fois et Lightroom va les garder en mémoire. Donc, pour ouvrir la photo dans Photoshop, vous cliquez sur le bouton droit de la souris. Vous cliquez sur modifier dans et vous choisissez modifier dans Adobe Photoshop 2022. Et là, on laisse Lightroom travailler. Et là, on est rendu dans Photoshop et là, Photoshop nous demande comment je veux gérer le profil de couleur de la photo qui va être ouverte dans Photoshop. Alors, moi, je dis toujours à Photoshop d'utiliser le profil incorporé dans la photo, c'est-à-dire Profoto RGB. Alors, je clique ici et OK. OK. Maintenant, j'ai ma photo d'ouverte dans Photoshop. Alors, la première chose qu'on fait, c'est de copier le calque arrière-plan. Dans Photoshop, on ne travaille jamais directement sur l'arrière-plan. On garde toujours notre arrière-plan intact. Alors, pour copier un calque, on fait tout simplement CTRL J. Alors, voilà, CTRL J. Mon calque est copié. On convertit le calque en objet dynamique. En convertissant le calque en objet dynamique, les réglages qui vont être appliqués sur le calque ne seront pas appliqués de manière définitive. On va pouvoir, à tout moment, revenir sur les réglages et les modifier. Alors, on clique droit sur le calque et on clique sur convertir en objet dynamique. Et là, si on regarde dans le coin en bas à droite de l'icône, il y a un petit symbole qui est apparu qui nous indique que notre calque est un objet dynamique. Ensuite, le réglage qui nous intéresse, on s'en va en haut dans l'onglet image, réglage et en bas ici, ton foncé, ton clair. Voilà. Alors, si vous n'avez jamais utilisé cette fonction-là, la première fois que vous allez l'ouvrir, vous allez voir ça ici. Pour accéder au menu, au grand menu, vous cliquez tout simplement sur afficher plus d'options. Et lorsque vous allez utiliser cet outil-là pour la première fois, il va déjà y avoir des réglages d'appliquer par défaut. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire pour vous faciliter la vie, ramenez tous les curseurs à zéro. L'écrêtage des noirs et l'écrêtage des blancs, vous les mettez à 0.01%. Une fois que vous allez avoir amené tous les curseurs à zéro, cliquez sur enregistrer les valeurs par défaut. Comme ça, à chaque fois que vous allez ouvrir cet outil-là, l'outil va s'ouvrir avec les curseurs tout à zéro. Vous ne serez pas embêté avec des pré-réglages que vous allez devoir enlever avant de pouvoir faire votre travail. L'outil va s'ouvrir et tous les curseurs vont être à zéro. Vous allez pouvoir immédiatement commencer à travailler. Alors, je vais commencer par récupérer les détails dans les tons foncés. Vous avez facteur, ton et rayon. Alors, le premier curseur qu'on doit ajuster, c'est le curseur ton. Alors, avec le curseur ton, on indique à Photoshop qu'est-ce qu'on considère comme étant les basses lumières. Alors, plus je vais augmenter la valeur du ton, plus je vais augmenter la gamme de gris que je considère comme étant des basses lumières. Alors, si je mets le ton à 50%, bien, je considère que les basses lumières, c'est tout ce qu'il y a à partir du noir jusqu'au gris moyen. Si je diminue la valeur du ton, bien là, je diminue la gamme de gris que je considère comme étant des basses lumières. Alors, quand je commence, je vais toujours mettre le ton à environ 15 ou 20%. Ensuite, le curseur facteur, c'est l'éclaircissement des basses lumières. Alors, plus vous augmentez le facteur, plus les basses lumières vont être éclaircies. Alors, j'augmente le facteur et on voit les basses lumières qui s'éclaircissent. Et si j'augmente un peu la gamme des tons, bien là, je vais aller chercher une gamme de gris foncés plus large à l'intérieur de laquelle je vais voir des détails. Alors là, c'est peut-être un peu trop clair mes basses lumières, donc je vais diminuer le facteur. Et je veux juste affecter les gris les plus sombres. Alors, je vais diminuer les tons. Alors, une fois qu'on a récupéré les détails dans les basses lumières, si on regarde notre photo, les détails dans les basses lumières ne sont pas très, très nets. Alors, le curseur rayon va vous permettre d'augmenter la netteté des détails à l'intérieur des basses lumières. Alors, vous augmentez tranquillement la valeur du rayon et vous allez voir les détails à l'intérieur des basses lumières redevenir nets. Une fois que vous avez ajusté les basses lumières, on répète l'opération avec les tons clairs, avec les hautes lumières. Alors, pour une raison quelconque, dans ton clair, au lieu d'avoir facteur ton et rayon, on a quantité ton et rayon. Mais en fait, ça fonctionne exactement comme pour les tons foncés. Alors, le curseur quantité de ton clair, c'est la même chose que le curseur facteur de ton foncé. Alors, dans un premier temps, on prend le curseur ton dans la section ton clair et on l'augmente. Plus la valeur des tons va être grande, plus la plage de gris qu'on considère comme étant des hautes lumières va être grande. Alors, si je veux affecter uniquement les très, très hautes lumières, je donne une petite valeur. Si je veux affecter les très hautes lumières, les gris un petit peu plus pâles, un petit peu plus foncées, je vais augmenter la valeur du ton. Alors, on donne une certaine valeur à notre ton. Et ensuite, avec le curseur quantité, on récupère les détails dans les hautes lumières. Et là, ici, si je regarde ma photo, attendez, je vais regarder ici, à l'intérieur du reflet qu'il y a dans l'auvent. Et là, vous voyez, j'ai fermé le menu ton foncé, ton clair pour pouvoir déplacer ma photo. Et là, vous allez voir les bénéfices d'un objet dynamique. J'ai juste à cliquer, à double-cliquer sur ton foncé, ton clair et la boîte de contrôle de l'outil ton foncé, ton clair s'ouvre avec les réglages que j'ai appliqués. Alors, si on regarde à l'intérieur du reflet dans l'auvent, vous voyez, quand j'augmente la quantité, les détails dans les reflets apparaissent. Je joue avec le ton. Voilà. Et je récupère mes détails dans les hautes lumières de l'auvent et également dans les hautes lumières du sol, ici. Et une fois qu'on a récupéré les détails dans les hautes lumières, avec le curseur rayon, on récupère la netteté des détails à l'intérieur des hautes lumières. Alors, j'augmente un petit peu le rayon. Et là, je retrouve les détails nets et précis dans le pavé au sol. Maintenant, vous avez couleur et ton moyen. Je vais commencer avec ton moyen. Le curseur ton moyen va vous permettre de contrôler le contraste dans la photo. Parce qu'en récupérant les détails dans les tons foncés et dans les hautes lumières, on vient par le fait même de diminuer un peu le contraste de notre photo. On augmente la luminosité des ombres, on diminue la luminosité des hautes lumières. Alors, ça a pour impact de diminuer le contraste dans notre photo. Alors, en jouant avec le curseur ton moyen, on va pouvoir ajuster le contraste dans notre photo. Alors, si on a perdu un petit peu de contraste, on a juste augmenté les tons moyens et on va retrouver un petit peu de contraste. le curseur couleur. Les détails dans les hautes lumières ont été récupérés. Seulement, si on regarde les hautes lumières, les hautes lumières sont restées blanches. Alors, si on a récupéré les détails dans les hautes lumières, on devrait normalement retrouver les couleurs à l'intérieur des hautes lumières. Le curseur couleur va vous permettre d'augmenter la saturation à l'intérieur des hautes lumières où vous avez récupéré des détails. Et comme ça, ça va vous permettre de retrouver les couleurs qu'on serait supposé voir s'il n'y avait pas eu à l'origine une haute lumière très très forte. Alors, le curseur couleur vous permet d'ajuster le niveau de saturation des couleurs à l'intérieur des zones de haute et de basse lumière où vous avez récupéré des détails. Une fois que vous avez fini le travail, vous cliquez sur OK. Maintenant, n'hésitez pas à utiliser les masques. Vous voyez, ça c'est la photo avec les détails récupérés et ça c'est la photo originale. Alors, je regarde ma photo originale et dans le fond, je veux seulement récupérer les détails sur les personnes qui sont ici et sur le pavé qu'il y a ici. Je ne suis pas intéressé à retrouver des détails à l'intérieur de l'édifice ou à l'intérieur de l'auvent. Alors, j'active mon calque où j'ai appliqué les réglages de ton foncé, ton clair. Je vais ajouter un masque. Je prends mon pinceau. Je m'assure que mon pinceau est en noir et je vais tout simplement masquer les régions où je ne veux pas que le réglage me permettant de récupérer les détails soit appliqué. Alors voilà, je masque l'auvent comme ça ici et je masque l'édifice. En faisant ça, vous voyez, c'est le masque que j'ai créé. En faisant ça, la récupération des détails est appliquée uniquement sur les personnages qui sortent de la station de métro et sur le pavé au sol. Vous pourriez aller un peu plus loin et faire un calque où vous allez récupérer uniquement les détails dans les basses lumières et un deuxième calque où vous allez récupérer uniquement les détails dans les hautes lumières. Comme ça, en faisant un calque pour chaque niveau de lumière, vous allez pouvoir avoir plus de contrôle sur votre travail. Alors, l'outil ton foncé, ton clair de Photoshop permet de récupérer les détails dans les hautes et dans les basses lumières d'une façon qui est impossible à faire dans Lightroom. Alors voilà, comme vous voyez, l'outil pour récupérer les détails dans les hautes et dans les basses lumières de Photoshop, facile à utiliser, extrêmement performant, beaucoup plus efficace que tous les outils que vous avez dans Lightroom. Vous avez remarqué dans l'outil que, complètement en bas des réglages, vous avez les fonctions écrétage des noirs et écrétage des blancs. Ces deux réglages-là vont vous permettre de peaufiner le résultat que vous obtenez. Mais honnêtement, j'ai jamais utilisé ces deux réglages-là. Uniquement en jouant avec les curseurs, j'obtiens de très très bons résultats. Alors, cassez-vous pas trop la tête avec les réglages d'écrétage des blancs et d'écrétage des noirs. Alors, écoutez, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Merci à ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Si vous aimez mes tutoriels, partagez-les sur vos réseaux sociaux. Moi, ça me donne de visibilité, ça m'encourage à faire d'autres tutoriels. Si vous voulez des cours de Lightroom en privé, vous pouvez me contacter. Il y a sûrement moyen d'organiser quelque chose. Alors, écoutez, merci à vous, puis je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501